et salut à tous les amis c'est dj gamer aujourd'hui nouvelle vidéo ouverture de colis et oui j'ai gagné un petit concours chez la chaîne rétro yogic voilà un petit concours qu'il organisait pour ses 100 premiers abonnés j'ai eu la chance d'avoir un petit colis donc je parle aussi de colis voyageurs parce que lui aussi il a organisé un colis voyageurs cette année donc on est deux à en faire donc je te remercie pour le petit cadeau on va ouvrir tout ça en direct dans cette vidéo donc petit générique et on ouvre tout ça allez à tout de suite les amis et donc de retour les amis donc comme je vous l'ai dit un petit colis sympathique on va ouvrir tout ça en direct et on va voir ce qu'il ya dans le colis donc n'hésitez pas si vous avez déjà vu la petite vidéo de présentation de ce qu'il y avait à gagner je vous invite quand même à rester parce que peut-être qu'il ya des surprises et donc on va en parler tout de suite à vous voyez ouverture en live alors le petit fiche mondiale relais on s'en fiche alors petit mot je crois la chaîne je vous invite à aller voir la chaîne du copain donc les troyeaux geek si on peut dire comme ça voilà je voulais une petite image vous regardez sur internet je mettrai sa chaîne dans la description juste en bas c'est le moment aussi de vous dire n'hésitez pas à vous abonner chez lui et chez moi aussi et de lâcher un petit pouce en l'air dans cette vidéo donc yo l'ami merci à toi d'avoir participé à ce concours des 100 abonnés merci pour ton soutien bravo et félicitations à toi d'avoir remporté ce lot avec un peu de retard voici le lot j'espère que celui ci te plaira à bientôt sur la chaîne et au plaisir de se rencontrer un jour uniquement geek voilà yohann et bah je te remercie beaucoup donc on va ouvrir tout ça et franchement on va trouver de la bonne place et je vais vous parler aussi d'un petit jeu je crois qu'il a à l'intérieur et je vous l'avais demandé je sais pas si vous l'avez oublié ou pas mais j'ai un petit truc qui va être aussi un fil rouge de l'année 2023 mais je vais vous expliquer quand je vais avoir le petit jeu alors le premier objet voilà il est là c'est un calendrier batman voilà de 2023 donc comme vous voyez je pense qu'il a je reconnais l'exécution de nose je vous montre un peu les images donc c'est plutôt sympathique le chevalier noir je suis en train de regarder les images alors super belle donc je pense qu'on va l'ouvrir et on va le mettre quelque part ça va être plutôt sympathique pour savoir quel jour on est alors on continue c'est une petite surprise alors ah 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 oh la la j'étais tombé des petits bonbons et oui et une petite sucette et voilà comme je vous l'ai dit il y a toujours un truc qui tombe la petite tasse super mario forcément avec ma collection mario ça tombe très bien je vais la mettre je commence à avoir une petite collection de de tasses geek donc c'est plutôt sympathique donc celle là elle va rentrer et franchement j'ai hâte de voir ça on va essayer de voir comment elle est voilà hop elle va l'ouvrir un direct super mario je vous montre les deux côtés donc plutôt sympathique produit sous licence nintendo et comme vous il y a la date date de 2017 donc hop super et la petite boîte je pense que je vais aussi là peut-être la garder ça fait une petite bonne décoration et c'est plutôt sympathique hop on va le poser alors un petit bracelet je sais même pas si c'est lié à un jeu alors que je regarde la vidéo du copain parce que je me rappelle plus s'il avait mis ça ou pas donc en tout cas merci si c'est un petit bonus tant mieux je pense que je vais voir ce que j'en fais peut-être l'offrir à madame qui c'est bientôt la servante le cadeau gratuit et puis à partir de là on va voir les et hop on la met dans la petite tasse alors hop 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 voilà et donc il reste hop petit jeu alors sur ps3 le petit call of duty world of works en loose donc petite pochette sympathique comme ça je vais pouvoir l'utiliser pour les mettre des cd un peu en loose je vous avouerai que bah ça j'en cherche un peu parce que c'est difficile de garder les cd un étoile quand on récupère des lots et qu'il n'y a plus la boîte donc c'est plutôt sympathique donc on va le mettre de côté la petite pochette de protection qui fait très bien et là je suis assez content parce que je vous avouerai que je suis pas un grand collectionneur de ce type d'objet mais je sais que ça me donne de plus en plus envie donc c'est des petits tomes voilà de dragon ball en mode lecture manga donc ça date de 1989 c'est celui de mars 89 et de février 99 franchement plutôt sympathique et ça compte c'est ça compte le combat avec son frère radix et donc forcément le combat le combat s'approche ça compte ban te eeu plus habe je me rappelle plus comment il s'appelle son frère c'est kappa ou gabba je m'en rappelle plus il ya piccolo qui entraîne aussi son fils voilà c'est ça donc la piccolo entraîne son fils et là dans celui ci où c'est juste après alors c'est juste après la fin du combat de radix et après il entraîne son fils icolo et entraîne son gohan donc franchement plutôt sympathique parce que cette édition là malheureusement ça n'existe plus je crois que c'était plutôt des groupes avec donc c'est plutôt sympathique ça va rentrer dans la petite collection et on va essayer de commencer à choper ça en 2023 dans les brocantes alors peut-être pas de cette version mais les versions un peu plus grosses donc on va essayer de les compter super ça tombe très bien et puis surtout ce petit jeu là vous allez voir comme vous voyez c'est gta 5 sur 360 mais je lui ai demandé un truc particulier et je vois qu'il l'a fait donc c'est plutôt cool ça va être comme je dis ça va être un petit fil rouge de l'année 2023 enlever en tout cas super bien protégé ah oui je n'avais pas vu ah oui j'avais oublié ça le petit porte-clés sonic voilà qui était en mode je crois collection chez les magasins noz je crois alors je sais pas combien il y a de figurines je crois il y en a cinq six à collectionner voire peut-être plus n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut un coup donc c'est plutôt sympathique je vois pareil je pense que si je peux me permettre je pense que je vais le donner à mon fils il va l'approcher sur son carcat plutôt sympathique le seul truc peut-être être très fragile parce que c'est peut-être l'encoche qui est un souple qui est plastique donc je pense qu'un petit coup on le jette le carcat par terre il va se casser donc faudra que je lui dise de faire attention et tout là c'est plutôt cool merci beaucoup et donc comme je l'ai dit le dernier c'est le petit gta voilà je vous montre à l'arrière parce que le but de 2023 quand je vais proposer ce petit vidéo que je vais mettre en ligne voilà c'est je vais demander tout au long de l'année toutes les personnes que je vois les youtubeurs que je croise je vais leur demander de signer ou de marquer leur nom tout au long de l'année 2023 parce que comme ça j'aurais une belle collection de signatures dessus et je pense que c'est plutôt sympathique et donc forcément comme vous avez vu c'était rétro yogic et donc il me l'a fait en premier comme je lui avais demandé c'est pas super c'est marqué uniquement dit rétro yogic donc comme vous voyez donc je vais demander aux copains comme vous voyez souvent sur la chaîne je vais demander à Dino Walker de faire une petite signature à Eno Game peut-être à Gamefectation qui sont pas très très lente chez moi et puis j'espère cette année si je vais à la PIXLD ou éventuellement à la même COCHO qui se trouve en avril les deux je vous invite justement à prendre les billets parce que je crois que sur les deux les prévents sont déjà en cours donc je vous invite à le faire tout de suite et on pourra se voir et discuter donc n'hésitez pas je pense que je vais essayer de faire les deux cette année donc on touche du bois on va se mettre d'accord j'espère de trouver quelqu'un éventuellement pour m'accompagner ou peut-être aller dans une voiture et partager les frais sur la PIXLD parce que franchement avec tout ce qu'il y a là bas ça serait plutôt cool d'y aller au moins une seule fois et donc je vais essayer de remplir la collection donc on va faire ici derrière et puis s'il n'y a plus de place on fera là et ici sur la petite boîte et s'il n'y a plus de place encore on peut mettre à l'intérieur de la jaquette donc je vais essayer d'en collectionner beaucoup et on va faire un petit compte rendu en fin d'année de toutes les personnes qui ont pu signer ce petit jeu et pourquoi GTA V parce que en fin de compte c'est un jeu qui date carrément de la PS3 qui va jusqu'à la PS5 donc ça survit depuis des années et des années donc franchement ça va être le petit but de cette année donc n'hésitez pas si vous voulez participer que si on croise pensez à me dire prends ton GTA V je vais le signer et je vous remercie d'avance et donc voilà c'était le petit colis voilà je vous remercie beaucoup d'avoir visionné je vous invite à faire un petit like sur cette vidéo à vous abonner aussi et à vous abonner aux copains comme je l'ai dit avec Grotty qui a gagné et qui m'a fait gagner ce petit concours et on a proposé quelque chose de nouveau allez sur ce c'était DJ Gamer j'espère que cette vidéo vous a plu passez une bonne journée ciao